et bonjour tout le monde bienvenue dans ce stream génial de career commande 2 le jeu le simulateur de porte-avions du futur on l'a testé en solo quand j'étais en stream vendredi et c'était c'était fabuleux et là on j'ai recruté des j'ai recruté des amis des amis et je dirais même mes meilleurs amis pour faire de la coop ensemble dans ce porte-avions puisque il ya un mode multi qui a été rajouté arrête ça de dire quoi il s'est très gênant eh ben ils ont commencé ils sont vous voyez ils sont déjà à l'oeuvre il ya malware qui est en train de faire d'appuyer sur tous les boutons je suis ici avec agbu qui a un avatar qui ressent et qui lui ressemble à s'y méprendre c'est incroyable comment t'as fait agbu quand tu peux customiser sur le menu sur le menu de démarrage et alors comme c'est un jeu qui se joue vous voyez vraiment dans la passerelle de commandement avec chaque bouton et chaque écran aussi qui est utilisable on s'est dit que c'était pas mal d'avoir plusieurs écrans peut-être d'un coup pour pouvoir voir aussi ce que faisait donc là je vous ai mis agbu en haut à gauche vous verrez son écran on pourra le l'augmenter quand il sera en train de faire des trucs intéressants si ça arrive et le son des autres est assez faible ok au lit on va on va monter alors comment comment on va monter t'as mis de l'essence malware non j'ai pas mis d'essence ah merde alors comment on met de l'essence déjà non mais il n'y a pas d'essence en fait c'est une blague petite blagounette pourquoi il avance pas il est encore amarré là en fait non ouais ouais bah attend on va j'ai revu un peu les niveaux vous me direz si le mixage audio est bien ou pas merci details pour ton abo content de vous soutenir bah content que tu nous soutiennes surtout donc oui là en fait notre porte-avion regardez on peut sortir sur la passerelle c'est génial notre porte-avion il est amarré et on va larguer les amarres on a le moteur à fond donc quand on va larguer les amarres ça va avoir démarrage démarrage très fort vous inquiétez pas il n'y a pas le moteur ok alors euh t'as fait oui t'as fait t'as fait démarrer le moteur bah il faut cliquer sur l'écran en fait non oui mais là il y a les amarres donc non mais en fait moi je suis dehors avec Agbo je peux vous dire que le moteur on l'entend bien là toi tu peux Noël comme tu es au poste du pilote là tu peux cliquer sur l'écran au milieu devant toi ouais et faire déployer le carrier ok ça veut dire déployer le porteur en anglais on est parti oh la la c'est parti incroyable euh on va aller vers une île hein ouais mais doucement ouais t'inquiète pas t'inquiète pas va alors donc le contenu de la démo c'est qu'on a un porte-avions là et on a 5 îles à 4 îles pardon à conquérir et voilà on va le faire bon bah on est en route vers la première moi je considère que mon boulot est fait alors on va je vais expliquer peut-être vite fait à quoi servent les différents postes donc le poste où est Noël Malware bah c'est le poste de pilotage tout simplement pour régler la vitesse la direction tout ça ici c'est le poste des armes donc quand vous vous asseyez sur cette chaise vous pouvez utiliser les armes du vaisseau et notamment en cliquant sur le view wingscope voilà qui est en dessous du radar on a accès à une espèce de périscope qui permet de tirer des missiles etc mais attention on est très limité niveau munitions c'est vrai on voit les nicky moi je suis bien là voilà là vous voyez sur l'écran d'Akbu il est sur le périscope et grâce à ça il peut il peut zoomer très loin il peut taguer les ennemis il peut lancer des missiles etc mais il faut avant que les missiles soient armés et donc c'est pour ça qu'Akbu il va devoir utiliser la console qui est juste à côté de lui pour voilà gérer les boutons les différents boutons ici c'est les lumières on verra ça après et ici c'est très important c'est le poste de contrôle des des véhicules qu'on va déployer oulala qu'est ce qu'il se passe ah c'est les vagues c'est une vague ah les vagues elles sont trop bien je trouve que ça rajoute du ouf et on reconnait très évidemment le moteur de Crysis c'est beau comme jeu ah moi je trouve ça très beau non mais sans blague hein bah je trouve que même l'ambiance est fabuleuse quoi ouais c'est à son charme et donc ouais donc je disais là c'est pour les véhicules donc on va pour justement arrête toi quand même à battre distance de l'île c'est bon on va s'échouer ouais non il vaut mieux pas s'échouer mais il y a le sonar de profondeur là non non t'es bon là tu vois l'écran en haut à droite c'est ton sonar de profondeur il va t'indiquer si tu te rapproches trop des récifs donc on va déployer des véhicules qui vont aller prendre des solides enfin faire suivre nos ordres et en fait après on pourra prendre manuellement le contrôle des véhicules grâce à cette console il y a des points rouges qui apparaissent sur l'ennemi dans la navigation ouais bah voilà parce qu'on a repéré des véhicules ennemis tu peux être là quand même ouais on est bien je pense la plus près je suis sur la plage quoi ouais ouais on est bien ah oui oui non effectivement alors sachant que vous voyez là dans le retour d'Agbu vous voyez que quand on est sur un écran et qu'on fait quelque chose dessus ça s'affiche pour tout le monde en fait donc là je suis en train de zoomer à fond sur mon truc et ça se met à jour en temps réel pour Agbu c'est vraiment très cool il n'y a pas d'hamar ? non mais tu peux mettre le moteur tu peux couper le moteur et d'ailleurs il faut parce qu'on a c'est ça que je voulais dire aussi on a une réserve d'essence d'énergie etc limitée tout comme on a une nombre de véhicules limités etc et donc justement là où tu es Lenny c'est la console logistique très importante parce qu'en fait les îles qu'on va capturer elles vont nous permettre de fabriquer de l'essence des véhicules etc et c'est tout grâce à cette console qu'on va donc donner ses ordres de production et ensuite ordonner à des barges de nous les ramener de nous ravitailler au porte-avions etc Sir yes sir ! merci Steve Reed pour le petit raid merci beaucoup il est très près de la terre ce porte-avions ouais alors donc qu'est-ce qu'on fait ? et ben on déploie des véhicules tout simplement pour partir à l'assaut donc ça se passe sur ces consoles là euh... est-ce que ça se passe vraiment sur ces consoles là ? oui oui c'était là voilà et voilà et on clique sur le porte-avions qui est euh... qui est le gros carré et après on déploie... qui est sur mon écran ça suffit il se déploie d'où ? il se déploie du porte-avions donc tu peux cliquer dessus ouais mais d'où sur le porte-avions ? j'aurais bien aller voir les véhicules euh... à l'arrière depuis l'arrière tu peux aller dans la cale et les voir euh... partir vers le... vers l'ennemi je vais les regarder partir on voit rien ils sont très lents hein donc là je donne des ordres pour déployer tous les euh... les S là qu'on a on va les voir sur la piste d'atterrissage décollage là ? non ça c'est que les avions euh... on va les voir sortir de l'arrière du... 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 du vaisseau tout simplement je tente à... je tente de sortir un avion mon capitaine ? euh... alors non les avions sont très très fragiles donc peut-être plus tard quand on en a... on en a que deux donc peut-être plus tard pour les îles qui sont plus compliquées j'allume la lumière hein ouais c'est comme... comme il est trop nul le capitaine vous voyez pas si euh... si le euh... mixage audio était bon sur le chat ? en tout cas j'ai pas vu il est tombé alors ils sont... ok oui on prend pas de dégâts de chute heureusement d'autre façon on a pas besoin d'aller les voir en feedback euh... visibles comme on dit il y a pas d'autres lumières hein ? ouais mais c'est juste de voir à quoi ça ressemble quoi ouais oui oui mais je veux dire on peut... on peut les voir très bien euh... d'ici on les a déployés là ? ouais et puis je les vois à l'arrière là normalement euh... ils sont à l'arrière euh... à bas bord ah non quoi qu'ils sont... ça c'est peut-être... ça veut peut-être dire qu'ils sont dans la cale et qu'ils sont en train de se diriger vers la sortie euh... ouais bah les lumières euh... je sais pas s'il y a de la lumière hein ? comment ça ? bah j'ai allumé des lampes mais... on voit rien sur le bateau quoi euh... à l'extérieur de la passerelle on voit pas grand chose ouais ouais merde on pourrait un peu mieux entendre Agbo et Malware bah... malheureusement je pense pas qu'on pourrait en fait tu peux nous augmenter dans Discord bah vous êtes déjà... vous êtes déjà à 200% en fait ah bon on va parler plus près du micro hein ? ouais voilà parlez plus fort on va tout péter euh... alors je vérifie où sont nos... ok je les vois pas moi les véhicules si si normalement ils sont à l'arrière bâbord de notre euh... de notre porte-avions là pourquoi il y a l'alarme ? oula... ah ça c'est Agbo qui tire ? non non c'est pas moi qui tire ah non ? eh non c'était moi depuis le début bravo bravo bah oui mais dans le chat il disait ce serait bien de bombarder bah oui les gens veulent du spectacle du feu d'artifice euh... non non mais là mais là t'as tiré sur quoi ? comme si j'avais besoin de le savoir non 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 en fait euh... on a des munitions très limitées ah oui je les vois aussi on a des munitions très limitées et euh... regardez Agbo là qui... qui observe les véhicules tout seul devant le soleil couchant ils ont des roues c'est bizarre ils ont des roues et ils sont sur l'eau ils s'appellent des véhicules amphibie Agbo d'accord c'est assez pratique euh... le summum de la technologie oui c'est vraiment un... un jeu de science fiction hein il est ? il est ? il est ? il est ? c'est ça bah normalement il y en a plusieurs hein ils vont arriver les autres euh... je les vois... je les vois derrière pour... enfin je les vois toujours dans le... je vois les deux avions il y en a qui sortent ? ouais bah c'est lent hein parce que je les ai sur le radar ah ! tu les vois ? qu'est-ce qu'il se passe ? j'ai... enfin j'ai tombé un homme à la mer ! non non pas à la mer mais euh... sur l'espèce de plateforme avec les phalanx il s'est juste pété une jambe tout va bien ah t'es dans le garage ah bah il y en a un qui est un peu... attendez je vais en contrôler un en manuel ah bah il y en a un qui est bugué j'ai l'impression dans la cale je vous rappelle c'est une démo hein tout de suite c'est des taches de mazout dans l'eau non... l'eau effectivement a une couleur... pas géniale j'ai l'impression que je suis bloqué sur la plage arrière du navire ah bah nos véhicules aussi sont un peu coincés là c'est marrant j'ai fait plusieurs fois la démo j'ai jamais eu ce problème super légère j'arrive à la cave... à la cave... à la cave... à la cale pour te chercher attendez je suis en train de les débuguer manuellement oui mais moi c'est à coup que je l'ai dit et là je le repasse en auto voilà donc lui c'est bon peut-être que mes fight and fantasy c'est pas bien mais au moins ça bug pas hein attendez je suis tombé à l'eau bah je remonte du coup t'es feuilleté fantasy t'as dit ? feuilleté fantasy ouais feuilleté fantasy ouais feuilleté fantasy ouais feuilleté... c'est une recette ok je les repasse en auto ah là je vois les deux véhicules j'en ai débloqué malheureusement il y en a un qui va être coincé à la cale dans la cale de... il est juste à côté de moi je peux faire quelque chose ? euh non mais tu peux depuis la passerelle tu peux les commander en fait comme dans un FPS ok on voit rien je remonte alors chef je veux pas vous énerver chef mais j'ai couru un peu vite dans un mur je suis passé à travers et je suis passé à travers le porte-avions chef ah ouais et t'es dans l'eau ? je suis sous le bateau bah on va décaler un peu le bateau ouais mais je ne fais qu'un avec le bateau en fait ah c'est bon j'ai réussi à retraverser je suis de nouveau dans le bateau ok bon moi je vais contrôler un des véhicules c'est n'importe quoi enfin il est contre un mur ouais j'ai essayé de le contrôler à la main mais c'était compliqué bon alors donc là vous voyez j'ai pris le contrôle d'un de nos tanks et donc c'est moi qui pilote là et qui suit et qui gère son petit canon ça c'est des tanks télécommandés ouais et vous pouvez le faire il y a trois postes de travail donc bah allez-y les gars monte à dedans ouais j'arrive on libère le poste hop tiens assieds toi je t'échauffais véhicule contrôle ouais c'est ça après tu fais R pour passer en manuel alors sachant qu'on a un des des tanks qui est très important c'est le tank qui a les virus bot qui est donc ce qui va nous permettre de pirater l'antenne et de capturer l'île d'ailleurs j'espère que le véhicule qui est coincé ça n'en est pas je vais je vais aller vérifier tout de suite le porte-avions est très grand il y a des cales des ponts des trucs comme ça ah oui on peut il y a plein de il y a plein de zones où on peut se balader en fait oui c'est vrai je vais le montrer peut-être pour le stream aussi t'essayes de nous dire que tu t'es paumé c'est ça ah je suis dans un véhicule mais tu peux mais je peux pas le contrôler par contre R manual ok ah dans le chat on signale à juste titre que la hack boucam et semble planté ah merde pour ça moi je croyais qu'il était encore oula oula ça me tire dessus ah c'est bon quand ça me tire dessus ah non lui il est bien fucké là ah voilà je suis en train de déplanter le donc vous voyez là on est dans la cale avec clic droit vous pouvez zoomer pour info quand vous êtes dans votre personnage ouais voilà bon lui normalement c'est bon il va suivre les armes maintenant tu t'es fait tirer dessus euh j'ai eu l'impôt ouais je vois moi aussi je me fais tirer dessus là ohlala je vois des tirs mais je vois pas comment on tire alors c'est avec la touche 2 tu vas sélectionner l'arme oula oui ça rigole pas en fait il faudrait être à 2 dans le véhicule non parce que la touche 2 tu peux tu peux piloter aussi ouais ok tu fais 2 tu passes en manuel et tu pilotes par contre il y a l'un de vous qui a le virus bot et euh faut faire gaffe parce que c'est ah c'est celui là bah écoutez je vais prendre le virus bot moi même je sais pas s'il y a déjà quelqu'un qui est dessus auquel cas je le kidnappe non non moi je crois que je suis sur un tank de base avec un canon 30mm alors il y a un véhicule ennemi qui avance vers vous il vient de l'est t'es sûr qu'il est ennemi ouais ouais c'est un rouge il vous tire dessus donc je suppose mais je suis pas encore sur mais peut-être qu'il vous tire dessus et là c'est pas ou c'est l'un de vous ou c'est un ennemi mais je tire dessus ouais c'est bon vas-y fais un tab pour regarder la map et tu vois si c'est un point rouge ou un point bleu ouais ok c'est bien là vous tenez bien la ouais non c'est une jeep on a pas de jeep nous non mais les ennemis c'est des jeep aussi oui donc c'est pas à nous mais nous on n'est pas des jeep bah si ah bon nous sommes tous des jeep si vous appuyez sur T aussi pour stabiliser les canons c'était plus pratique l'ennemi dans la forêt l'ennemi dans la forêt il n'y a pas de lampe il n'y a pas de lumière il n'y a pas de phare quoi euh si mais ils sont allumés par défaut qui est-ce qui a réussi à marquer la cible parce que notre ennemi il est marqué comment est-ce qu'on fait ça c'est moi je pense c'est moi parce que je le regarde à travers le canon d'artillerie c'était le festival de lumière il est proche là l'ennemi vous pouvez pas le ouais il est proche je mets sa misère oh comment je lui en mets partout là allez bâtard tiens mange c'est bien ça rappelle un peu style tant qu'au niveau de la balistique des tirs et tout yes allez les explosions sont très très cool j'ai vu quelque chose grâce aux explosions quoi bah tu veux que j'éclaire pas loin de toi j'ai des j'ai des non je vais là c'est bon je vais rejoindre à debout tiens regarde je vais faire de la lumière mais j'avance même pas en fait pourquoi j'avance pas donc là à gauche j'ai un décompte enfin 45 46 47% donc on va attendre 100% voir si le piratage de l'antenne est réussi parce que je l'ai jamais fait mais je sais pas si c'est vraiment comme ça qu'il faut faire mais j'ai déployé ouais ok c'était pas dans le bon sens par rapport à ta tourelle ennemis ennemis qui arrive encore de l'est il s'il y a un nouvel on va l'intercepter vas-y vas-y je t'ai su t'es dans le mauvais sens là vas-y la mort c'est parce que je faisais une marche arrière hop c'est bon on va mettre une musique de série policière là et malware oula attention y'a du monde là ils sont oula 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 la je suis mort ouais c'est malware qu'on voit là ouais je suis tombé nez à nez avec deux deux gros véhicules mais tire lui dessus noël ouais bah une seconde euh t'es sur que c'est un ennemi ça les ennemis c'est les losanges hein donc c'était face à toi t'es sûr que c'était face ? bah y'avait un losange et Agbu est mort donc oui je pense que c'est attend après vous avez peut-être tué l'ennemi de face mais je peux faire je peux déployer un nouveau véhicule de surface alors on contrôle pas le cycle jour-nuit oui tu peux tu peux on contrôle pas le cycle jour-nuit mais il va se lever bientôt qu'elle donc soyez rassurés hop parce que là on voit rien euh il y a encore des ennemis ou pas ? écoute je ne vois je ne vois rien ici la tourelle d'artillerie je ne vois rien tu es tranquille bon bah je me balade je fais des tours hein oui parce que ah ouais attends je vais prendre le virus bot il en est où ? il y a l'air d'avoir des véhicules à l'est hein est-ce que la elle est capturée l'île ou pas ? j'ai l'impression hein elle est en bleu sur la map ? ça clignote toujours en rouge pour le moment yes on a capturé l'île elle est en bleu là et c'est une île pour faire des grosses munitions ils nous disent donc c'est bon on peut rapatrier tous les véhicules si quelqu'un veut le faire c'est euh les postes de travail où vous êtes et vous les faites drag and drop jusqu'au gros carré de notre porte-avions là ok je vais essayer et après on va les attendre pendant ce temps là moi je vais aller sur l'écran des logistics pour créer des nouveaux euh des nouveaux véhicules je crois y compris le virus bot ouais ah oui il faut surtout reprendre le virus bot il est en route il est en route ok je pense que tout est en route là je dis pas de béthine donc les véhicules de base qu'on a là c'est les seals c'est ça ? ouais les phoques moi je suis en train de créer des walrus c'est quoi c'est du gros tank ? euh c'est un peu les mêmes et on peut euh je sais pas si vous voyez sur le trim mais on peut customiser chaque partie de ce qu'ils ont donc je leur mets des canons de 30mm euh oh j'ai des lumières euh j'ai alors attends j'ai des lumières au sud du au sud du porte-avions dans l'eau oui mais c'est depuis le début je crois que c'est de la position d'où on vient d'accord c'est ça ok c'est l'île de départ ouais moi j'y tirais dedans hein j'ai l'impression vous me dites quand les quand les véhicules sont revenus euh ils sont en cours ils sont en cours les 3 véhicules en tout cas sont doucement en train de rentrer au bergueil c'est la gestion des courants et tout c'est pas mal hein ? ah ouais ouais c'est très très bien et si jamais au loin plein est il y a une île avec plein de phares et des antennes enfin plein est ? plein est ? plein est ? plein est ? tout à fait enfin pas plein est 72 ouais 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 mais regarde la difficulté aussi sur la carte je ne regarde jamais la difficulté monsieur euh on voit pas ceci dit mais ouais on va y aller c'est bon le joueur se lève ouais on va enfin voir quelque chose ils sont où les véhicules ? parce que du coup les sur bâbord en train de rentrer on pourrait se dire ah ouais on pourrait se dire bah c'est bon on y va on les attend pas et ils nous rattraperont mais en fait les véhicules aussi ont de l'essence qu'il faut gérer enfin voilà il y a plusieurs couches de complexité comme ça complexité logistique et en fait ce qu'on va déjà faire c'est qu'on va prendre une de nos barges pour lui dire de ah non d'abord on va dire à l'île de produire ces fameuses munitions dis lui euh c'est quand même compliqué je crois que c'est ça les véhicules on en est où là ? ils sont derrière nous en train de finir leur mouvement de retour au garage tu me dis dès qu'ils sont dans le garage j'allume le moteur oui chef ils sont bien disciplinés là ils avancent bien comme il faut ah ouais elle a que lele ils sont 150 mètres derrière nous ils se couffaient leur waypoint automatiquement et tout c'est pas mal hein euh on le suit à la cale il est toujours bugué ? euh non non je l'ai débloqué depuis longtemps euh voilà c'est ça qui est à la place du dernier battlefield ils auraient du montrer ça voilà ce jeu avec l'unreal engine 4 ça serait pas mal hein même si là il est pas moche mais bah ouais je sais pas s'il y a vraiment besoin le jeu avec des graphismes de trucs de pirates là c'est aussi il y a déjà un plus faux shader pour l'eau ça serait cool parce qu'il est quand même un peu pauvre ouais mais deux jours quand même ça c'est un peu de gueule bah c'est surtout les cumes en fait je trouve qu'ils ont raté les cumes ils l'ont fait couleur sable et on a l'impression que c'est des bancs de sable j'avoue c'est assez ça fait bizarre au début tu as l'impression de tu sais pas dans quoi tu neige ouais c'est bon encore encore le dernier le dernier est en train de finir son appontage bon mais donc gestion de la souris tu pourris aussi la souris elle avance par à coup il ya un problème dans le ouais moi j'ai pas de soucis moi non j'ai pas de soucis non plus quand je fais des 360 des fois ça accélère brusquement ah mais toi tu fais des 360 nos scopes dans un jour il n'y a pas d'armes comment dans malware et des 360 zoom et tu vas voir merci pour ton abo au séquoia ah la colonne warehouse montre ce que tu as en stock est ce que tu peux commander oui mais comment je fais l'ordre de production de l'île c'est ça qui est compliqué vas-y noël droit vers le soleil ouais alors attention ça va peut-être secouer un peu mais non t'es loin t'es large regarde en haut le sonore de profondeur en haut à droite je le vois je le vois mais t'es tellement large ah bah ça le petit créneau à la papa voilà donc normalement maintenant on a une barge qui va faire l'aller-retour entre la base et nous pour nous ravitailler en munitions enfin je crois que je l'ai mal fait mais merci Kenolad pour ton abo et Zematpingouin pour ton abo aussi commandant Isuel et oui tout à fait plein d'or sur d'abord on a un bâtiment qui était lié mais il n'y avait pas besoin de le capturer aussi par rapport à l'eau ouais il y avait des bâtiments à l'est de l'île il y avait plein de bâtiment il y avait toute une base à l'est de l'île ouais ouais non non mais ça c'est pour faire joli l'essentiel c'était de prendre de prendre la la tour satellite et d'ailleurs il nous a dit c'est bon vous avez capturé l'île c'était sur l'écran du milieu de de la passerelle malheureusement c'est vrai que ça manque il y a une alarme ah ça y est j'ai mis l'alarme ouais elle est pas très tu vois ah oui c'est vite fait c'est une petite une alarme mounette très bien si le pont est passé en éclairage rouge et tout c'est au poste de combat ouais j'avoue ça ils le feront pas la technologie est propre non mais c'est surtout que c'est une démo donc peut-être que quand le jeu sortira il aura évolué je suis sûr que non je suis sûr qu'il va être pourri ce jeu il y a là ouais moi aussi ils vont migrer sur le moteur quand j'ai découvert le jeu en live avec Agbu les gens se demandaient si tu allais dire ouais mais non c'est pas un vrai porte-avions alors c'est pas bien non non mais si c'est très cool et puis c'est original on y a pas joué 350 fois ce genre de truc donc ça c'est bien c'est vraiment bien mais j'ai quand même moi le gros bémol c'est les graphismes et surtout le fait que la nuit on voit absolument rien quoi ouais mais il suffit qu'ils rajoutent une petite un petit mot de vision docteur franchement ouais des lampes et les graphismes moi au contraire je trouve ça bah justement ils ont fait ils sont très bien servis du j'imagine peu de ressources qu'ils avaient et je trouve que l'eau est hyper cool avec ses vagues et tout qui mettent pas trop de budget sur le graphisme on s'en fout un peu l'essentiel c'est qu'il y a plein de systèmes plein de trucs à faire moi ça me gêne pas le choix de couleur est quand même un peu ouais bah mais parce qu'il ya des îles il y aura d'autres environnements après dans la dans la release donc il y aura des îles désertiques et tout ça apportera un peu de variété est-ce qu'on peut piloter les avions ouais ouais bien sûr vraiment ouais bien sûr bah on va envoyer aggbu piloter un avion parce que en reconnaissant sur l'île trop bien alors en 65 on a trois véhicules sur la plage qui nous attendent on a des on a des véhicules autour de l'antenne un ou deux on a également des véhicules sur plein est je vais sortir un avion pour vous montrer je sais pas ce que t'appelles 65 mais la boussole ah oui moi j'ai la boussole d'artillerie ouais nous on a pas la boussole en fait en vue normale en vue de piéton alors avant du avant du bateau sur les onze heures et sur les une heure deux heures ok donc là on est on a un avion qui est en train d'être amené sur le porte avions ça va être en face un petit carré rouge là tu peux regarder de la passerelle hein si on se croûte c'est que je regarde l'avion tu veux que je prenne le gouvernail t'inquiète on a le temps normalement on arrive sur les coups de 14h 14h30 t'as l'impression qu'il y a une petite pluie fine qui tombe bah oui 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 pourtant le tiel est pas tellement nuageux c'est bizarre ouais et la pluie elle tombe pas dans le bon sens ou alors on a un vent de poupe très fort mais bah oui pourquoi pas 4 véhicules à midi à midi bah on a le temps tu penses qu'ils passent leur temps à se faire cette blague dans les vrais portes mais carrément mais carrément mais c'est les grosses têtes et carambars qui sponsorisent la ville française non mais carrément ils disent destroyer à 3 degrés ah merde il va faire froid c'est systématique c'est même dans les lois militaires je pense ah oui tu peux passer en cours martial si tu rigoles pas enfin ça va très loin je pense les mecs dans un sous-marin faire les mêmes vannes ils s'entretuent ah il est dans l'ascenseur là on voit l'écran de l'ascenseur qui indique oh regardez il arrive il arrive oh la 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 oh quelle beauté quel majestueux engin ah oui ah ouais c'est quoi c'est un ULM ? c'est un ULM ouais c'est un ULM ouais un ULM avec un petit missile Hellfire merci pour la beau sous-papuce je suis en train de taguer les cibles ah ils ont même fait la petite caméra à l'avant on voit bien les armes qui sont modélisées et tout c'est cool hein bah ouais alors par contre au décollage il faut pas être dans le creux d'une vague parce qu'il peut se cracher ah c'est y est c'est parti dans la vague ça va et voilà et là il est parti et donc on peut le contrôler je vais faire ça tout de suite alors je vais pas le contrôler au pilotage parce que la dernière fois que j'ai fait ça je l'ai craché tellement l'impression d'être dans Top Gun mais voilà vous pouvez voir là je contrôle juste la caméra en fait et c'est déjà très bien donc là on survole l'île effectivement il y a des véhicules oh tu t'es bien fait péter donc je vous disais tout le monde se plaint sur les forums du jeu etc c'est vrai que les drones ils ont un petit soucis quand même ah il y a une DCA ? non mais les drones il faut qu'ils tournent autour de l'île il faut pas passer au dessus de l'île c'est juste pour le repérage il faut pas ouais 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 peut-être bah si tu veux en gérer un deuxième Agbu mais là bah c'est notre dernier bah non non vas-y c'est pas bien mais là on va déployer les véhicules ouais voilà on va déployer des véhicules on va péter tout l'anti-aérien et puis ensuite on pourra s'amuser à survoler sinon on veut prendre l'artillerie ouais je vais prendre l'artillerie pour le stream histoire de montrer quand même je quitte le siège donc là toutes les armes sont déverrouillées on va prendre le périscope je déploie S1 et je comment pilote S1 et là vous voyez je suis sur le mât avec ma caméra et on peut choisir donc différentes armes et on va choisir le main gun et donc comment ça se passe et bah c'est très simple il suffit d'aller sur un ennemi qui va te scanner comme ça et quand ça arrive à 100% on va stabiliser pardon c'était pas la bonne touche on va stabiliser avec T voilà quand ça arrive à 100% il est verrouillé on se fait tirer dessus directement sur le porte-avions c'est bien des deux heures oui je vois j'ai mis l'alarme j'ai mis l'alarme j'ai mis l'alarme déployer les véhicules j'en ai déployé un mais comment est-ce qu'on change ses waypoints euh tu drag and drop ouais je suis à 50% de toute façon il est en train d'être amphibie et je fais le tir moi s'il faut je fais une marche arrière un créneau ah oui je fais une marche arrière et comment est-ce que j'en prends le contrôle attention c'était... ça n'a pas marché alors Agbou là ça va être à toi de prendre le contrôle et de faire les deux véhicules à tribord je suis dans un véhicule là je suis en FPS dans un véhicule ouais ouais il faut que tu le... il faut que tu butes les véhicules qui sont le plus proche de nous là je fais un deuxième tir qui normalement va réussir alors il faut que j'approche parce que c'est long tu tire toujours dessus là ? ou pas ? c'est sur les autres là que je tire ouais je pense qu'ils sont... mais nous on vous tire dessus ou pas ? je suis à bonne distance là ils nous tirent plus dessus mais ils sont sur la plage par contre j'ose pas retirer dessus parce que nos guns ils sont pas infinis non mais t'as largement assez de munitions il te reste encore 11 à tirer ça se régénère non mais c'est bon je vois Agbou là qui avance vers eux Agbou c'est tout droit moi c'est à mon... c'est à mon 114 qu'il y a un véhicule qui est quasiment dans l'eau en fait et donc toi ça doit être à ton... ouais mais j'ai pas l'air de pouvoir contrôler... à ton 90 je vais pouvoir contrôler avec un véhicule si si c'est parce que t'es sur l'arme mais change d'arme pour l'arme qui s'appelle pilotage et tu fais manuel et là tu peux ah ouais air manuel ouais ok c'est bon j'ai lancé les contre-mesures ça t'arras rien mais j'ai toujours rêvé de le faire je m'occuper des autres euh vous pouvez me guider là parce que je sais pas trop où ils sont sur la plage par rapport à là où je me dirige attends je te dis tu en as un sur tes 10-11 heures il y en a un qui a pris cher je suis sur le radar je suis sur le radar mais fais gaffe ils sont nombreux hein Gbou je vais essayer de te faire un petit tir d'appui sur ceux qui sortent de la forêt là on se fait tirer dessus non ? euh oui on se fait tirer dessus en tout cas on a des alertes regardez la santé du porte-avions c'est à gauche du pilotage je recule déjà euh à gauche attention j'arrose j'ai bien arrosé alors Gbou là tu les laisses derrière toi là ils sont sur tes sur tes tes 5 heures mais 5 heures ? là je me dirige vers eux normalement non ? ouais 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 et donc là tu vois les fumées les plus à droite et ben voilà ils sont juste devant sur ces 5 heures ? ouais ouais c'est bon il est tout droit ok il faut réparer comment ? je sais plus donc ouais là on voit ah ouais on a pris grave des dégâts bah je sais pas mais là il y a un écran repair et voilà faut juste activer en fait on peut réparer chaque truc un part hein ouais on a pris à peine effectivement on était à on avait perdu même pas 2% ah non c'est bon yes c'est lequel Agbou ? ah les canons du porte-avions ils déconnent pas du tout Ravenel c'est carrier commande 2 le jeu Elgin là on a juste devant toi Agbou c'est ça ? ouais attends j'envoie un alors si jamais il y a un walru qui a été lancé côté bâbord hein c'est moi et après tu peux continuer sur son axe Agbou t'as lancé un... ouais très bien ok ok mais là c'est bien il faut il faut envoyer le virus bot aussi là je vais m'en occuper ok je sais jamais lequel c'est un petit coup d'alarme ouais c'est bien ça marque le coup non mais qu'on s'endorme pas tu fais quoi là Agbou parce que... rapproche... tu peux te rapprocher Manu ouais ok et rapproche toi et genre garde toi sur la gauche tu vois tu fais un petit créneau je veux dire en marche arrière voilà que notre... non que notre tribord soit face à l'île tu vois notre tribord face à l'île tu vois le sonar de profondeur là tu surveilles le radar de profondeur oui enfin ouais non ça va pas aller ça va pas le faire je vais devoir faire une marche arrière alors pour ça il faut que tu appuies sur le bouton reverse ok on va prendre mon métier ok les virus bot arrivent ils vont droit vers le... je suis déployé sur l'île je vois qu'il y a encore du monde près de la tour radio le véhicule de virus bot est désarmé donc il faut que vous l'escortiez bien quand même ouais 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 je vois du monde derrière la forêt là ouais ouais je vais essayer de les prendre sur le côté j'ai mis notre tribord attends c'est toi qui me tire dessus ? moi je tire sur personne là non non tu te fais... à ton arrière à ton arrière ouais 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 bien joué bien joué j'avais l'impression que c'est ouais non mais je comprenais pas aussi les... des ignorations ça va peut-être racler un peu fait gaffe tu prends cher à mon avis les nirs ouais oui je sais il y a quelqu'un qui tire si vous pouvez marquer les cibles je les vois pas ben je vois... ah ouais je vois il y a une cible là que j'ai marqué ouais ouais c'est bon je vais dessus je vais lui envoyer un... une bordée on est bien broadside là en plus de mon côté tout se passe bien non non éloigne toi éloigne toi Lénie éloigne toi comment ça éloigne ? mais je m'éloigne mais tu m'as tiré dessus non ah oui d'accord viens voir le stream voilà ah putain non c'est les arbres qui ont tout pris je sais pas si il est mort ah oui il est mort c'est bon t'as survécu bonne nouvelle on est de nouveau sur l'eau yes j'ai une cible en vue non non mais la cible est-ce que quelqu'un me tire dessus là euh non moi je tire pas ok d'accord donc c'est un ennemi c'est un ennemi ouais dans la forêt là ah oui je vois des phares je le vois ouais il a pris un peu tu veux que je tire dessus ? il est midlife comme on dit nous autres les professionnels tu veux que je balance une bordée sur lui ? euh vas-y ouais c'est bien sûr voilà c'est parti tu peux désengager et tu peux t'éloigner aussi parce qu'il est proche de toi et la bordée du vaisseau elle rigole pas c'est parti il va pas vite pfff mais je comprends pas comment on répare non bah je l'ai raté ah moi d'abord je comprends pas ah mais c'est oui c'est au juge c'est ça qu'on me disait dans le chat tout à l'heure c'est que c'est au jugé quelle munition j'ai ah bah attends je crois que j'ai tiré sur un pote à un moment là non 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 j'ai tiré sur un pote à un moment là j'sais pas s'il est touché mais j'ai tiré sur un pote il y a plus d'ennemis sur la carte ok nickel je vais aller pirater l'antenne et du coup ce sera je sais pas comment on répare le porte avion qui a un peu raclé et bah t'as un écran réparation ouais mais je peux pas cliquer dessus parce que t'es dans ton siège de pilotage non la transmission dommage je me suis retourné en haut à droite y'a un écran réparation normalement j'essaie de te centrer dedans oh ça marche oh t'il me plait ah ouais mais moi je me suis retourné donc faut que tu me rendes dedans ah y'a un véhicule dans l'antenne c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi ah attendez je fais ma manoeuvre je suis désolé non mais c'est bon j'étais en train de pirater les ah oui mais moi faut que je il faut que je retourne dans un fond parce que sinon tu vas te retourner aussi c'est réparé alors attends je prends un peu d'élan vous pouvez ramener tous les véhicules au porte avion ouais mais en fait on s'est retourné ah ça a l'air de marcher impec merci trop bien bon je déconnecte de mon véhicule pareil oui déconnecté mais après vous faites un petit drag and drop jusqu'au bateau t'éloigne pas Manu tu peux te rapprocher un peu de la côte que nos véhicules économisent l'essence j'ai du drag and drop pour tous ouais tu le fais pour moi aussi ? ouais ouais je l'ai fait pour tout le monde il bouge le bateau hein oui oui mais bah oui il bouge non mais il bouge tout ça je veux dire même quand le parce qu'il y a des courants ouais c'est pas bête ils sont sur la carte du milieu là ouais je peux pas aller plus proche après ok bah c'est bien c'est bien on va encore rayé la peinture comme la dernière fois mais montre leur ton arrière parce qu'ils rentrent par l'arrière tu sais euh fais gaffe tu vas droit vers des au fond hein et donc l'écran en réparation non mais c'est parce que tout est réparé en fait le virus bot il est encore actif là c'est ça je l'ai ramené mais il a largué les virus on est en train de pirater l'antenne là on est en train de s'échouer et ça secoue non non mais t'inquiète pas t'inquiète pas on a juste perdu de la vie et notre coq est non non mais j'ai une tolérance on peut rouler un peu quoi j'ai l'impression qu'on laisse un seal sur l'île je fais le drag and drop mais il bouge pas euh c'est pas les... ouais bon j'ai mis l'arrière elle est où la barge ? non mais où la barge ? il est décoincé il est décoincé ok il se coince tout seul en fait ok cool c'est bien que tu l'es décoincé du coup ça y est on a capturé l'île yes Isuel tu seras heureux d'apprendre qu'on est top 1 monde sur twitch à streamer du carrière commande 2 waouh c'est beau merci Ravenheld pour l'info et puis j'imagine que la concurrence est rude en plus la barre shimson oui on pourrait l'appeler comme ça pourquoi pas ok tout le monde rentre à la maison c'est bon tout le monde rentre ? ok bah on attend que les véhicules reviennent et puis on pourra passer au suivant et donc je disais en stream vendredi que ce jeu ressemble énormément à un autre mais qui se passe dans un vaisseau spatial lui qui est exactement pareil qui s'appelle pulsar de point lost colony et j'en avais parlé dans le mag il y a quelques années là il va bientôt sortir d'accès anticipé et sortir en 1.0 donc j'attends qu'il sorte et on fera la même chose en fait mais dans un vaisseau spatial dans l'espace sauf que là en plus c'est encore plus cool parce que on doit nous même aller explorer des trucs sur des planètes tirer au blaster etc revenir dans le vaisseau spatial on peut le moduler acheter des nouvelles tourelles etc et contrairement à career commande 2 ou en tout cas à sa démo j'espère qu'ils feront quelque chose de mieux comme pour ça dans la version finale mais il y a un intérêt à aller dans la cale etc c'est à dire que dans pulsar il faut que quelqu'un aille dans le réacteur et appuie sur des trucs etc c'est le pitch de star citizen là tu nous fais comme ça bah ouais mais sauf que le jeu est déjà sorti alors que là dans enfin clairement quitter la passerelle ça a zéro intérêt et du coup on joue quand à ça ? bah quand vous voulez mais ça sort dans les points qui viennent là c'est déjà en accès anticipé mais je suis chaud si il y a un réacteur je suis chaud et qu'il a des soucis de refroidissement on vous met un petit coup d'alarme ah mais elle était déjà bah oui c'est ça ce bip horrible depuis 10 minutes j'ai arrêté l'alarme alors ils en sont où les véhicules ? oh ils sont pas loin là mais on l'a capturé l'île ? ouais parce que attends mais on est ah oui on est sur une autre île d'accord c'est une île de quoi d'ailleurs qu'on a capturé ? tu peux regarder elle sert à quoi l'île ? Lenny ? écoute c'est une île après qu'est-ce que c'est une île ? ouais tu peux survoler des zooms ? des zooms de ouf ? des zooms de ouf ? ouais mais en plus et survole l'île ? là je suis au niveau intergalactique là survole l'île avec ta souris ? t'as l'air complexe quand même la gestion de l'inventaire de la logistique ? bah ouais et en même temps c'est cool parce que du coup ça veut dire que c'est vraiment un poste à part quoi c'est à dire qu'il y a vraiment un mec qui doit gérer toute la prod, faire les nouveaux tanks, gérer l'approvisionnement logistique et tout et c'est bien c'est pas un truc subalterne qui sert à rien quoi ils sont où les véhicules ? ils sont à la maison là c'est bon ok alors c'est reparti c'est Zébardi ouais Zébardi aujourd'hui ils ont rigolent ah l'accent de fait fort Pulsar a même un mode LAN ouais ça c'est cool et Pulsar, Carre Command essaye un peu mais Pulsar réussit mieux à simuler le côté Star Trek avec un mec qui est sur le fauteuil au milieu et tous les autres qui planchent à leur station de travail autour quoi alors là je vous préviens, je vois absolument rien ça passe ou ça casse, c'est du tout doux tu vois très très bien, t'as ton sonar de profondeur ouais ouais j'y vais pas à fond dans le noir tout droit mais t'as ta luminosité réglée à fond parce que moi là je vois très bien hein non mais moi je vois pas ce qu'il y a devant le bateau en fait ah bah moi je vois très bien très bien euh ouais 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 j'ai mon écran d'ordi en contre-jou en plus ah oui c'est peut-être ça oui non c'est vrai qu'on voit bien hein t'es large mais on voit qu'il y a des ennemis il y a des lumières sur la plage vraiment juste devant nous et je pense que la barge la barge est venue nous réapprovisionner puisqu'on a regagné des munitions du flingue principal on pouvait plus tirer qu'une seule fois et maintenant on peut tirer 5 fois ah oui ça serait généré déjà sur la première île ah ouais ah c'est peut-être euh je sais pas je sais pas comment ah c'est ce qui est bon à savoir c'est que quand vous mettez la souris sur un poste genre le viewing scope ou quoi que ce soit vous pouvez appuyer sur F et là il affiche l'aide euh lié à ce poste de travail oui tu sais ce que c'est l'optique de gameplay qui est prévu du genre chaque équipe avec un porte-avions chacun ou deux porte-avions chacun euh non non c'est tous dans le dans le c'est que du coq ah non tu peux avoir plusieurs équipes on pouvait choisir plusieurs équipes ah ok bah ouais bah ce serait cool ça c'est quoi les lumières rouges là comment comment t'as allumé ça euh ici là rw tu mets un petit coup d'alarme rw ah ouais ouah trop bien mais tu sais que moi ça fait trois jours que je suis que je viens dans ce jeu pour chill et je l'avais pas trouvé sur le chat y'a quelqu'un qui dit allumer les diodes verts rouges du pont c'est joli la nuit ah bah c'est ça qu'il a ah bah oui c'est ça les diodes verts rouges ouais t'es d'accord c'est ça je crois que c'était le bridge là où on est ah c'est très très joli ouais j'ai des mines en stock qui se transfèrent automatiquement vers le poste de tir ok merci blob blob avec qui je fais mes premières armes en coop hier oui c'est chez moi la notif sonore gmail désolé pour le stress les gens capitaine malware où en sommes nous bah j'vois rien je vais montrer la cale merci capitaine malware là on est bien là tu peux stopper malware on est bien là et laissez pas allumer les lumières là c'est vous kiff même maintenant vite hein vas-y stop là l'essence ça pousse pas sur les arbres les gens mais c'est pour ça qu'on va conquérir des nouveaux territoires vous croyez que les lumières ça consomme de l'essence ? ah oui t'as un écran énergie j'ai éteint toutes les lumières non mais pas les lumières de la passerelle je parlais des lumières dans la cale et tout ça des couloirs que quelqu'un a allumé j'ai rallumé toutes les lumières oui il a rallumé les lumières de la passerelle quand même donc vous voyez on peut vraiment aller à chaque étage du porte-avions là il y a la cale alors c'est la cale où il y a je sais pas quoi d'ailleurs tu peux faire décoller un avion et puis aller essayer de survoler l'île sans me faire le but ouais ouais vas-y je suis en train de te tagger les lumières alors Agbu vraiment la conduite des avions est vraiment merdique donc ce que je te conseille c'est tu lui fais des points de passage tout autour de l'île d'accord et toi tu contrôles juste la caméra et tu le laisses piloter auto ok ok et fais vraiment gaffe parce qu'ils sont vraiment en carton pâte quoi il y a un point d'exclamation sur le carrière sur notre carrière sur la map ah c'est ça va dire qu'on se fait tirer dessus je pense je sais pas mais en tout cas on voit les amis il y a un avion on peut se lancer je pense on est repéré par contre il y a des bateaux à tribord loin ça faudra faire gaffe oh c'est sûr ? ah bah non non c'est une île c'est une île bah non mais je regardais la carte du milieu là ah ah oui effectivement oh ça doit être des pêcheurs oui en rouge non mais c'est attendant dans le doute on va leur dire qu'on est pacifique alors l'artillerie allez sors petit avion voilà les contre-mesures sont armées très bien tiens je vais juste tenter une arme là un tir d'artillerie pour voir ce que ça donne ah pas disponible comme on soit pas disponible bah après j'essaierai un missile pour montrer en stream bah vas-y vas-y tiens cette île là elle est à deux boucliers de difficulté ouais faut faire vraiment gaffe t'es dans les airs là Agbu ? non non l'avion décolle encore il est pas encore décollé ah bah attends on va regarder le décollage je vais te regarder sur la map commandant on a les missiles anti-aériens attention on se fait tirer dessus attention on se fait tirer dessus ouais ouais ah bah ouais mais ah putain ah ouais le problème c'est qu'on était trop près et du coup on a pas le temps de l'avion en même temps de faire son virage c'est ça il a décollé devant la DCA quoi j'envoie un missile bien joué la navigation madame super j'en étais sûr comment on peut construire des nouveaux avions on peut pas franchement tu nous écoules là il y a un truc qui est... ouais c'est un missile ça c'est pour nous enfin c'est nous qui le... après si tu m'avais écouté Agbu et qu'on avait lancé les contre-mesures comme j'ai dit les contre-mesures oui rien fait les contre-mesures je suis sûr c'est où est plus le missile ah si 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 il descend il descend il descend allez allez oui allez revoir monsieur euh... les explosions sont pas mal hein ouais bon il a... on sort les véhicules et puis on y va hein il a tapé complètement à côté hein mais pas tous des avions si tu veux il y a des hélicos aussi ah oui 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 je suis en train de... je suis en train d'essayer d'en construire un ouais très bien on a bien circulé là attendez j'ai combien de missiles moi euh... c'est... c'est toi là tracking 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 euh... c'est pas bon ça ouais ouais c'est de l'avion ennemi ça recul à donf malware parce qu'on vient d'exploser un missile en vol là automatiquement là avec nos CIWS ça veut dire quoi d'ailleurs Agbu CIWS à mesure euh... je sais pas mais c'est les trucs... c'est les espèces de... de mitrailleuses anti-missiles quoi voilà qui tirent à toute vitesse qui tirent genre euh... je sais pas... 5000 balles à la minute ouais 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 bah du coup là elle a tiré automatiquement sur le missile et ça faisait un peu peur il doit y avoir un hélicoptère disponible si tu veux tenter le coup avec vous là euh... bah attends j'attends que... j'attends que... malware euh... le nul euh... nous... nous sorte du guépier dans lequel il nous a fourré en attendant moi je bosse euh... j'entends pas... bah oui c'est super tu tournes une... ça c'est... attention missile tu tournes une roue ça c'est... ça c'est du boulot ça eh bah excuse moi mais au moins je fais quelque chose close in weapon system nous dit Oli merci Oli t'es sur la ligne de front mais je te vois t'es ainsi à côté de moi il y allez bouge pas euh... si vous voulez au niveau hélico le A1 il a euh... mitrailleuse lourde de 20mm et le A2 il a des grosses bombes je déploie le A1 je déploie le A1 qu'est-ce qu'il fait ce missile euh... ah mais il s'est peut-être fait niquer par des contre-mesures euh... qui le brouille ouais je lance les contre-mesures ah c'est guidage laser ah merde faut que je garde la cible au centre moi je regardais le soleil oh euh... là vous n'avez pas misère qu'on est trop proche encore ah c'est bon il redescend il redescend vous voyez tout à gauche missile 1900 1800 1700 13 12 11 10 9 je vous conseille de regarder devant si vous voulez voir une belle euh... explosion il pète rien il pète rien ah oui c'est bon on le voit 3 2 1 ah ouais putain c'est beau c'est beau ça sert à rien mais c'est beau mais non ça sert pas à rien c'était pile sur un... sur un véhicule ennemi euh... pas du tout qu'est-ce qu'il fout les gars ? il a rien à cet endroit là euh... il y avait euh... il y avait un restaurant mais genre belgare euh... la mission c'est instaurer la démocratie oui la démocratie à euh... 40 mm on appelle ça l'éditho j'ai l'impression qu'il se lance euh... ailleurs c'est... c'est métaphysique ta phrase ? bah je le vois... ah oui ! je le vois dans la... dans la cale là t'es en contrôle caméra dessus là ? non ! non parce qu'il apparaît pas encore sur la map il est en train de se lancer il est en train de se lancer zoom t'es sûr zoom ? pas d'autres missiles à balancer euh... Isual ? non j'vois rien ouais mais après tu me... tu me rabroues et me conspues bah non faut juste les lancer euh... ouais ailleurs que sur... non mais c'est bon là je vais lancer au... au... avec le gun pour que tu sois fier de moi Manu euh... je crée une statue ça a avancé là il... je pense qu'il est... il va arriver bientôt l'hélicoptère attention ! tire de la batterie principale un tir de missile d'assommation ouais oh la 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 bon euh... bah ils vont marcher beaucoup moins bien eux mais non mais tu vois pas tout Manu parce que clairement moi je regarde sur le stream il y avait... j'avais repéré des mecs à cet endroit là c'est possible c'est possible d'ailleurs tu vois les fumées euh... à l'endroit où... faut repasser derrière tout le travail que fait Malware parce que vous pouvez être sûr que c'est mal fait mais vous faites quoi là ? ouais alors que tes hélico là euh... c'est sûr ils sont bien faits ah mais il est dans l'ascenseur il est dans l'ascenseur regarde il arrive mais à bout je te vois tu regardes le lever de soleil quoi il arrive sur le... sur la piste ah ouais ok d'accord je l'ai fait avec amour cet hélico hein oh la la et avec double... oh la la double... double pâle sinon il va se diriger euh... ouais salut hein j'ai vu quoi ouais parce qu'il y a beaucoup... le canon de 20 mm il y a beaucoup de DCA en face donc euh... ok c'est derrière toi mais oui Chino voilà pas dans ce sens là voilà pas non plus toujours pas toujours pas euh... c'est à tes... 7h mais qu'est-ce qu'il fait ? ah tu pilotes l'élico ? non non mais t'es un malade toi c'est un malade ce... c'est un malade ce... c'est un malade ce... c'est un malade... euh... ouais je te prépare le deux... je te prépare le deuxième hélico ? oh bah si quelqu'un veut venir piloter avec moi... oh putain non mais je vais me faire péter par l'ADC là je sais pas le piloter... mais ouais 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 non mais je te dis mets toi en auto et euh... mets lui des points de passage et toi tu piques... tu contrôles juste le gun alors comment est-ce qu'on fait ? oh la la... en fait tu te mets sur 1 et tu fais auto tu fais n'importe quoi mais par contre il faut des points de passage aussi quoi parce que sinon là il va faire euh... ouais mais il va vite mettre des points de passage parce que là il va faire ses trucs et comment est-ce que je mets des points de passage ? ah oui sur... depuis la map ? ah non on peut pas depuis la map euh... faut que tu sortes et que t'ailles sur la map euh... du... de ton poste de travail voilà du coup faut quand même que je fasse un passage euh... ah bah c'est nickel là ! t'avais fait plein de points de passage ouais ouais je vais en faire t'es peut-être un peu prêt hein ? ouais mais là le problème c'est que je peux pas tirer dessus du coup tu vois ce que je veux dire ? ah si 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 ! parce que du coup... ah bon ? bah tu retournes dedans et... tu laisses le pilotage en auto et tu te mets sur 2 euh... l'arme et tu fais manuel bon là je te vois plus sur la map hein... t'es euh... et nos autres véhicules ils sont sortis ou pas alors ? euh... alors le problème c'est que les... les châssis... alors non les... les véhicules qu'on avait déjà genre euh... les... les tanks etc... sont pas sortis mais les niroquois mais c'est court martial ça hein ? non mais moi je suis en train de fabriquer et de commander des nouveaux châssis pour fabriquer des nouveaux véhicules parce que c'est bien beau de regarder la logistique mais il faut faire les commandes euh... donc là j'ai commandé des châssis... bah vous voyez tout de suite la... la bureaucratie qui... qui gangrène notre... notre société là le mec on essaie de faire la guerre d'attaquer une île il y a genre non mais vous avez pas rempli le formulaire bah oui... bravo... comment tu fais sans châssis hein ? c'est vrai... je peux pas tirer avec l'hélicoptère euh... en... en... en auto en fait il faut piloter l'hélicoptère et pointer le viseur de l'arme tu vois c'est pas des... c'est pas des armes guidées là j'ai deux... j'ai deux fois des canons de... ah mais non mais c'est parce que... non si tu peux bien tirer mais tu peux tirer que tout droit non ? ouais voilà voilà parce qu'ils sont pas sur une tourelle voilà il faut que je le... il faut que je le pilote le machin ah ouais je comprends ouais mais c'est... mais tu... mais tu as raison Rabel bah vas-y hein pilote le c'est le seul moyen d'avoir... ouais 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 non mais oui je vais être obligé de... mais si tu... si tu veux il y a l'autre hélico avec des bombes hein c'est à t'es 9h Agbou hein ouais j'y vais euh... je vais faire un vérage sur l'aile dans quelques secondes bougez pas t'es 9h je te le dis ouais j'ai un WLR gun en face de moi tout droit tout droit tout droit tout droit tout droit la DCA elle est à... ouais je dirais à... ouais c'est bon tu tires dessus ouais non je... je tire dans la direction générale du truc ah je vais essayer... attends je vais essayer de... t'es pas loin il y a trop de verticalité hiérarchique dans cette organisation non mais c'est clair oh la 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 c'est que je me prends des tirs ah ouais quasiment au dessus barre toi c'est impilotable clavier souris c'est de la merde et t'es mort ah la la peut-être que j'explique que ça serait plus pilotable avec le... avec le... le palonnier tout ça avec l'axe du palonnier mais euh... là sinon non ils sont pas pilotables t'as vu ça il est 15h je vais y aller euh... je tenterais bien un assaut en fait un assaut ? c'est-à-dire ? bah je monte sur la côte quoi avec le porte-avions euh... il y a un truc avec les hélic... il y a un truc avec les hélicoptères c'est qu'il y a un AlphaGo BravoGo CharlieGo donc je pense qu'en fait les hélicoptères il faut... si tu veux pas les piloter il faut les programmer avec des waypoints pour qu'ils attaquent les cibles tu dois pouvoir programmer les attaques de cibles et ensuite tu déclenches le plan en faisant Alpha Bravo Charlie un peu comme dans un Rainbow Six ouais d'accord bah c'est... bah c'est pour ça que... que voilà le jeu est vraiment pensé pour qu'il y ait quelqu'un en fait dans cette chaise centrale et que toutes les autres chaises soient occupées par les mecs qui sont à plein temps sur leur truc parce que ça reste complexe quoi et c'est pour ça que les serveurs on peut être jusqu'à 16 dedans je crois enfin c'est aussi parce qu'il y a d'autres bateaux de prévu mais c'est pour dire on n'est pas... on n'est pas censé être que 3 quoi euh... non bah non euh... ouais ok Manu bah merci beaucoup regardez bien comment ça se passe la navigation à partir de maintenant vous allez être surpris je pense ok oh belle... c'est quoi cette explosion là ? c'est moi qui ai... c'est moi qui ai tiré dans le... et euh... fais gaffe au mu non ? je vous fais des bisous ouais merci Manu ciao à plus ouais en fait on essaie de taper celle là bah ouais hein j'ai envoyé les véhicules déjà normalement ouais ouais je les vois et en fait cette... cette île là fabrique des châssis pour les véhicules terrestres ah trop bien après on pourra... on pourra avoir plein de... non non mais c'est moi qui te coupe en plus on pourra avoir du coup plein de tanks je déploie l'autre hélico et je vais essayer de le programmer pour qu'il bute lui-même les... il y a des hélicos bah après euh... il y a un wall russe en l'air c'est quoi le roule russe ? c'est euh... c'est un tank c'est un tank mais bon c'est pas plus mal non plus tu vois le... le... le temps que les véhicules arrivent en fait je pense que la... le... le timing ça doit être de... d'envoyer des avions euh... faire l'assaut et pendant que les avions font l'assaut les véhicules vont dans l'eau et puis débarquent sur la plage quand les avions ont terminé l'assaut je pense que c'est ça et en même temps faire un barrage d'artillerie euh... quand les... quand les... quand les avions arrivent ah bah il faut des... il faut des... de la coordination euh... ouais c'est ouf là parce que oui en fait le truc alpha machin et tout ça a l'air d'être valable pour tout tu vois donc tu dois pouvoir programmer euh... des vagues de véhicules qui arrivent euh... dès que tu leur en donnes l'ordre ce genre de choses t'as... t'as un mode de difficulté quand t'as créé la... la partie ? non mais c'est... encore une fois c'est la démo hein oui 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 mais je... non non mais je dis ça pour le... pour le... je dis ça pour le stream euh... capitaine ? mais tout à fait sous la... sous le... la barre de navigation il y a un... oui il y a une trappe... oui je voulais pas en parler pendant que Malware était là mais c'est la trappe qui permet l'auto-destruction du navire je comprends je comprends je vais la refermer alors... voilà on va la refermer euh... j'ai pas posé de question Noël les contre-mesures se lancent automatiquement quand elles sont déverrouillées donc tout va bien, ne t'inquiète pas la barge va vraiment à de l'heure ? bah là en plus il me dit qu'elle est idle donc euh... là on a un log ah c'est bien le log j'avais pas vu trop bien alors oui pourquoi la barge elle s'est arrêtée devant notre usine ? enfin devant la première... bah elle est idle et elle porte rien comme si on lui... c'est ça qui est compliqué c'est... ah attends elle recule non 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 j'ai rêvé comment on peut lui dire de... malgré qu'il dit je suis deg il y avait pas vu la trappe euh... comment on peut ordonner à la barge d'aller chercher des trucs ? bah ça doit être avec le menu de commande en fait pour faire des commandes de construction mais... typiquement le menu de commande je vois que dans les entrepôts il y a 100 moi j'ai demandé plus 100 de pending order et euh... elle elle est... elle est idle donc euh... pourquoi ? pourquoi ? pourquoi l'enni ? j'ai lancé un ordre d'attaque ah t'as lancé un ordre d'attaque ? j'ai lancé un ordre d'attaque attention ça veut dire quoi ? j'ai lancé un ordre d'attaque avec l'hélicoptère je l'ai fait patienter un waypoint j'ai dit alpha go et euh... je lui ai mis un waypoint sur un ennemi et là il va bombarder l'ennemi mais il va prendre de la DC non ? je lui ai dit d'aller bombarder... ah oui là c'est bon j'ai vu la... il va prendre la DC mais j'ai vu la bombe se larguer trop bien bon par contre je suis en aimique 2 hein et là... ah merde je l'ai mis en... putain il faut que je dise de se barrer après non mais Agbou les hélicoptères c'est comme les pains au chocolat tu vois c'est 4 au petit neige ils se font descendre en 2 secondes alors il est mort parce que je crois que la bombe a pas touché mais au moins voilà j'ai vu qu'on pouvait lancer des bombes en automatique avec l'hélicoptère tout ça c'est pas grave ton salaire de marin ira au remboursement des deux hélicoptères que tu as lâchement suicidé d'autant qu'on sait pas comment elle fonctionne cette foutue barge donc on peut pas être ravitaillé bah essaye d'appuyer sur F en regardant le poste de pilotage le poste de l'outé tu quittes la chaise tu regardes l'écran et t'appuies sur F bah c'est ce que ok ah pour l'aide je voulais buter les méchants ouais très bien très bien protège le nanobot quoi surtout si vous pouviez me mettre les les cibles parce que je vois que dalle là euh mais je sais pas si les tags ça marche genre si je tag au periscope ça va taguer ton ah bah tout à l'heure moi j'avais les cibles qui apparaissaient même si elles étaient cachées par le décor et tout donc qu'est ce qu'il a fait noël parce que là on est ah mais non on est en reverse putain bah c'est ça la surprise qu'il nous a laissé bien joué bien joué noël mais cette fois il n'a pas réussi à mettre le feu au réacteur nucléaire ok j'ai ok j'ai compris à peu près comment ça marche la ligne logistique et c'était c'était normal qu'elle soit bloquée là pourquoi 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 en fait elle le il faut lui faire un chemin pour aller jusqu'au porte-avions et en fait on avait un chemin entre les îles mais pas sur le dernier chemin vers le porte-avions donc en gros elle faisait rien ah bon mais je croyais pourtant avoir bien drag and drop un chemin bon écoute bah là en tout cas en switchant un peu le en remettant la chaîne ça c'est bah elle est repartie ok mais elle est en mode elle va chercher la commande à la warehouse et elle va nous la porter très bien mais le chat propose de t'applaudir merci le chat des années de logistique c'est plus qu'une passion c'est quoi ces tirs là c'est moi qui me suis en train je me suis fait buter je suis tombé sur deux véhicules qui sont au sud de l'aéroport bon je prends le périscope ils sont tous groupés au sud de l'aéroport mais c'est nos potes ça qui sont groupés non 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 c'est sud de l'aéroport tu regardes il y a deux triangles inversés rouges et c'est les méchants qui m'ont buté ah mais ils sont dans un canyon ouais ouais tu vas pas pouvoir les avoir ou alors avec un truc qui vraiment tire haut et redescend non non je vois la fumée de ton bah c'est surtout qu'on va pas réussir à le voir quoi je vois la fumée de ton épave mais elle est entre deux montagnes peut-être si on avance encore avec le porte avions donc le pilotage est assez cool parce que même s'il est assez simpliste déjà c'est hyper immersif t'es devant tu diriges cet énorme truc de 50 000 tonnes et puis t'as tous tes écrans sur lesquels il faut regarder ta vitesse le sonar de profondeur et tout ta direction c'est assez chouette par contre là tu nous emmènes droit sur des récifs oui c'est pour c'est pour faire hommage à Noël Manoir non non c'est pour avoir un meilleur angle tu vois là à droite le hangar ah oui alors honnêtement ce jeu en mode bataille territoriale bataille navale deux armées de chaque côté ça peut être vraiment vraiment d'autres tripons les deux véhicules en sont morts je crois qu'il y en a un autre qui me tire dessus on se fait tirer dessus dans le dos je vois des tirs arriver mais je sais pas si ça tire sur le porte avions non ça passe largement à côté du porte avions dans le dos non ça m'étonnerait par contre là ça y est on a visibilité c'est quoi ces bruits de tirs c'est moi qui tire sur les véhicules sur l'île ok bon je te dis il y avait des tirs qui venaient de derrière je ferme la porte parce que après il y a des couronneurs ok la barge la barge est en train de se remplir avec elle est de retour à la base et elle est en train de se remplir de toutes les commandes qu'on a demandé à nous les munitions là ah bah là oui elle va venir mais le problème c'est que le temps qu'elle arrive jusqu'au porte avions je pense qu'il sera 6h 6h30 ah bon je croyais qu'elle était là ah non non elle est en fait elle est retournée à la base pour chercher une commande ah non mais d'accord dans deux heures on revient mais par contre on peut l'une des usines qu'on a fabriqué qu'on a chopé c'est une usine à barges non ? euh je ne crois pas bah je ne crois pas parce que pour le moment on a deux usines on a large munitions et barges non tu as raison donc on doit pouvoir on peut en créer une plus près du coup il y a des avions ennemis mais ils ont pas décollé il y a plein de drones ennemis là je les ai vu tous on peut les capturer je pense pas qu'on puisse les capturer non tu peux y aller ils sont beaux quand même là ouais je les vois je les tag ohlala c'est un petit feu d'artifice made in Agbu ok je viens de comprendre 10 barges sont en construction il y va ah non mais moi je suis un fils de factorio hein là donc ça va y aller j'ai une question c'est pourquoi seulement 10 je trouve un peu petit bras sur le secou attention t'as un véhicule sur la corniche au dessus de toi Agbu je le tag et je vais lui tirer dessus ok ok essaye de ouais prendre du large il bouge ah mais prends le large il y a la batterie du vaisseau là qui va ok ok et alors pour info en fait toutes les îles que tu captures sont des usines à part entière et il faut vraiment micromanager toutes les usines ce qu'on contrôle sur les écrans en fait c'est les constructions mais la base non je l'ai usé ouais ok l'une oui c'est ça c'est une usine par île les mecs s'en foutent ils fragent et puis y'en a un derrière qui a les petites mains comme d'habitude bah excuse moi je couvrais Agbu c'est important eh y'a pas la logistique et on manque de barges et ah la la c'est des fois j'ai je comprends noël et cette envie de soulever la trappe et d'appuyer sur le gros bouton rouge y'a que moi ou c'est saccadé normalement normalement ça ça va non c'est fluide hein c'est fluide c'est peut-être parce que là j'étais dans un mode un peu roulou je vais envoyer le virus bot plus près de l'antenne tu vois le chemin jusqu'à l'antenne Agbu qu'il faut déblayer euh attends je vais me rapprocher du virus bot bah je le fais te suivre en fait simplement ok si jamais y'a 200 barges qui sont en cours de construction voilà bah voilà ça c'est parce que je te trouvais un peu petit bras c'est vrai la construction d'une barge c'est deux minutes hein donc attention ça va y aller et tu l'as fait via quel écran du coup ? en fait tu te mets sur l'écran de gauche et tu cliques sur l'île en l'occurrence l'île de droite qui est l'île qui construit les barges et en fait après tu as accès voilà ah ouais tu cliques dessus et ça lance la construction et pareil bah pour l'île avec les munitions y'a des blueprints qui sont débloqués en fait tu lances la construction et après les barges en elles-mêmes se synchronisent pour te faire livrer ça selon la chaîne de ravitaillement que tu as mis ohlala quelle euh quelle audace est-ce que tu peux envoyer le bot là parce que le virus bot ? ouais bah je te dis je l'ai fait te suivre il fallait pas ? je sais pas bah en fait il doit aller jusqu'à l'antenne pour de quoi ? il est mort ou pas là ? parce qu'il y a un truc qui a été pété à côté de moi non il est pas mort il est pas mort mais il faut que tu dégages le chemin jusqu'à l'antenne en fait alors attends c'est parce qu'en fait j'ai pas accès à la j'ai accès à une map pourrie là euh l'antenne elle est où ? elle est au nord-ouest de l'île ? ouais nord-ouest ouais parce qu'il y a plein de rochers où on peut pas trop passer oh il faut micromanager les barges entre les îles ohlala ça c'est un vrai travail pour les niro quoi ah non mais ça c'est bon ça c'est je renouvelle Factorio Forever ? un petit refresh ça marche le stream ok bah faites F5 si vous avez un peu mais c'est mon pc qui a du mal ouais sans doute aussi quand je vais encoder des chaînes trop chargées oui puis on restream les chronographies vous allez tout savoir une 3004 avoir de fonctions bien toi ? mais attends mais où est-ce que t'es là Agbu ? j'essaie de trouver un chemin vers le truc mais mais on est d'accord que tu vas dans le mauvais sens et en plus tu es dans l'eau ouais là alors je reviens sur la plage mais je pense euh... éloigne toi du... enfin reviens à une carte et tu verras peut-être tu prendras toutes les mesures de ton erreur ah oui c'est vrai que je pourrais revenir c'est vrai que je pourrais revenir quand je vais à une carte mais oui je suis con voilà là tu vas toi t'es à droite ok ah bah je fonce je vais changer de véhicule d'ailleurs bah du coup je vais prendre euh... bah prends le contrôle de l'autre ramène celui que tu contrôlais à la base et prends le contrôle de l'autre et escorte le virus bot voilà parce que lui il a pas d'arme donc euh... et s'il se fait tuer on est dans le... caca ouais mais on peut pas grimper par le chemin que t'as... ah bah j'ai... moi j'ai juste cliqué sur le truc et ils ont fait leur passfinding tout seul donc euh... ah y'a une carte ! et on va euh... on va bouger le... légèrement le porte-avions voir si c'est plus malin d'être de l'autre côté vous voyez ma vitesse elle est là donc ça... donc ça oblige vraiment à regarder plusieurs écrans à la fois quoi les barges elles en sont où on nous demande Lenny ? euh... nous avons actuellement... six barges ouais et euh... bah j'ai... je pense que la carte parle d'elle-même faut que tu feras que tu la montres ouais ouais qu'est-ce qu'il tire là ? c'est moi mais je vais le buter c'est bon n'inquiète pas c'est un monsieur qui me tire dessus putain mais il a l'air solide le bâtard là ah oui il est super solide en fait mais bien joué Lenny en tout cas oula ah non mais de rien hein si j'avais une... une quelconque idée de ce que j'ai fait bravo Agbu je vais le traquer on peut pincer des meilleurs moteurs sur les barges si je suis sûr que c'est... enfin... quand on construit des temps qu'on peut choisir précisément qu'est-ce qu'on met à chaque emplacement donc c'est sûr que au moins dans la version finale ce sera prévu quoi ah merde par contre j'étais encore en train d'avancer à fond moi j'ai eu chaud ah je vais me faire buter on a vu... on a vu l'explosion ah merde putain du coup le virus bot allez-y avec le... faut rapatrier le virus bot là parce que c'est le prochain sur la ligne ok je le fais euh... ah là là il prend des tirs je crois putain Agbu cette escorte ils sont sûrs bah ouais mais vous n'avez pas marqué les cibles et tout bah je voyais rien c'est de votre faute... ah merde il est mort et bah voilà et bah voilà bon bah voilà oh bah c'est sympa et bah bravo oui je pense que voilà on a compris le principe en pvp ça peut être cool voilà bah même en coop un peu sérieuse tu vois tu te bloques 3h avec des potes pour faire ça sérieusement et tout avec un niveau de difficulté bien comme il faut et tout bah oui t'as vu qu'il y avait des torpilles non j'ai pas vu j'ai pas vu bah si regarde elles sont là je me posais la question donc ça suppose qu'il y a des sous-marins aussi tu peux régler leur durée d'activation et après regarde on va en lancer une à droite là ah ouais ouais donc tu les... si jamais en fait tu les charges il y a des charges qui sont encore sur le côté hein ouais ouais oui si tu veux tenter les torpilles ils sont à côté ouais non non mais les torpilles c'est trop compliqué et attention quand tu... vas-y fais tirer et on va entendre le petit bruit de la torpille alors la... 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 la R1 ouais ah bah non on a pas entendu bon écoute c'est ce qu'elle aimait du temps à se tirer mais... non 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 mais euh... t'entends le petit chpoup tu sais que... du tube l'un de sort pis euh non les bateaux ils sont peut-être un peu loin je pense qu'on va... la trappe bah oui on peut tester la trappe autodestruc sur si vous voulez vas-y vas-y alors en fait il faut armer 4 fois ok et après on fait hop down je sais pas pourquoi on peut faire up ou down système faut mettre la... j'ai mis la clé dans système ah ok place les armées ok faut faire activate après je pense ouais self destruct et voilà oh putain noël malheur on pense à toi vous croyez qu'ils ont ça dans les vrais porte-avions ? oui c'est sûr hein pour pas que ça tombe en main de l'ennemi ah c'est radical ohlala oh non mais je l'aimais bien notre petit porte-avions moi ohlala très cool oui bah oui du coup du coup il nous dit bah c'est la fin de la démo hein bah oui parce que là effectivement ça va être compliqué mais donc il y a encore d'autres îles avec des niveaux de difficultés supérieurs et ça voilà alors que c'est vraiment juste la démo en plus bon bah écoutez je suis très très content qu'on ait pu faire ça en coop parce que moi ça m'enthousiasme beaucoup comme jeu ouais ouais c'est cool c'est cool le bon jeu à lancer sur discord en fin de soirée si ouais si ça tient ses promesses ça peut être très très drôle ouais carrément ouais ouais faudra voir à combien c'est idéal d'être parce que là et combien il y a de fauteuils il y en a 1 2 3 4 5 6 7 donc peut-être que c'est des équipages de 6 7 ouais ce serait quand ça mais comme tout comme tous les gens en coop et un peu simu comme ça quand ça marche bien ça doit être génial quoi ouais mais tu disais 16 maximum ouais mais c'est parce que il y a des c'est pour les autres porte-avions il y a du pvp d'accord voilà et bah merci beaucoup de nous avoir soutenu dans le chat de vous être abonnés et d'être venus si nombreux nous voir nous voir porte-avionnisés ah oui parce que là c'est même pas le game over en fait on on peut reprendre un porte-avions j'imagine à la base c'est quoi c'est une navette de sauvetage on a dû arriver ici ah oui dans la navette on arrive sur un quai où on prend un porte-avions on va tout de suite se battre ah oui c'est ça c'est ça le scénario le scénario mais attention mais moi j'adore les jeux qui se disent pas ah non non attend il faut à tout prix qu'on essaie de raconter une histoire non non parce que là ça se suffit à soi même bon allez voilà merci Cal Ariel pour ton abo et merci à tout le monde et puis bah du coup on vous dit à bientôt pour de nouveaux streams de nouveaux rires et de nouveaux jeux allez ciao tout le monde salut ciao 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 ciao